Adieu, beau jour, si tôt fini, c'est la reprise des classes le lundi matin au Togo. Partout dans les rues de la capitale, l'ambiance calme des derniers jours des vacances a laissé place au bruit des klaxons des motos et taxis qui remorquent aussi bien les parents que les élèves fraîchement vêtus de leur tenue et de leur sac à dos. De la maternelle au cours secondaire, c'est l'affluence des grands jours dans les classes et devant les directions. Pour les anciens élèves, c'est une joie de reprendre les cours après les vacances. Je suis contente de revoir mes anciens profs. Je suis très contente. Je promets à mes parents de réussir cette année à mon BPC car c'est important pour eux. Ils ont souffert pour m'inscrire à cette école. J'aime bien commencer la rentrée scolaire dans mon école et je compte bien m'appliquer pour réussir au BPC. J'ai vu mes camarades, je suis content. Pour les nouveaux écoliers et élèves, contrairement aux anciens, c'est l'angoisse de ne pas pouvoir être au même diapason. Je suis un peu angoissée de comment mes amis seront, comment les élèves seront. J'ai peur. Ce matin, j'avais peur de mes scènes. Les profs ont dit que nous sommes ici pour la réussite et moi je suis fière. Les chefs d'établissement, dans une perspective de mieux-être pour tous, sont à pied d'oeuvre avec tous leurs staffs pour une bonne rentrée des classes. La semaine passée, nous, on avait fait la rentrée pédagogique, la rentrée des profs. Une organisation est déjà mise en place avant la rentrée. Prenons les dispositions, l'emploi du temps établi, la répartition au niveau des leçons. Et vous pouvez comprendre que quand vous êtes arrivé ce matin, aussitôt après le rassemblement, très vite ils ont regagné les classes. Sauf pour les parents qui sont là ce matin, on les prend en charge. C'est pour ne pas faire traîner les choses et permettre aux parents très vite de pouvoir faire ce qu'ils doivent faire et aussi de vaquer à leurs occupations. Ce matin, les parents sont venus pour les inscriptions des enfants. Les dispositions sont prises pour les mettre dans de bonnes conditions, surtout les nouveaux. On ne prend pas les enfants sans les pièces nécessaires. Déjà très tôt le matin, 16h30, moi je suis déjà au bureau. Je suis là pour attendre les parents. Beaucoup de parents pensent que la rentrée sera encore repoussée, si bien qu'ils ont pris beaucoup de retard. Les nouveaux comptes d'habitude tentent dépayser, surtout au niveau du jardin. Et de ces périodes, ils pleuraient. Avec les autres enseignants et enseignantes, on essaie de les calmer. L'effectif à la victoire, cette année, on a constaté qu'il y a une petite baisse. Mais ce ne sont que des retards, ils vont arriver. Ce sont des parents qui ne sont pas prêts. D'ici vendredi, je pense que nous allons revoir l'effectif tout à temps. Dans la semaine passée, nous étions arrivés pour faire notre conseil de rentrée. Et c'est là où on a confirmé la classe que chacun prendra. Et au-delà de ça, nous avons discuté sur les petits problèmes de rentrée. Ce matin, les cours ont effectivement commencé. La rentrée a été effective chez nous. Tout le personnel est là. Les parents s'y amènent, les enfants. Pour les pleurs, à la rentrée, la séparation avec les parents, ça pose problème. Comme c'est la première fois que les enfants quittent leurs parents, donc ils pleurent. Mais on les gère en leur chantant des baisseuses, en leur mettant au dos. La plupart d'entre eux ont prodigué d'utiles conseils aux élèves à l'orée de cette rentrée. On ne peut que souhaiter une bonne rentrée à tout le monde. Aux enfants, il faut tout de suite se mettre au travail. Il faut s'organiser pour que dès les premiers jours, l'on se mette au travail. Parce que l'année, une fois que ça a commencé, ça a commencé. Une fois qu'un train démarre, ce n'est pas maintenant qu'on cherche à rattraper. Il faut prendre le train en temps pour savoir qu'on doit finir le voyage. Nos élèves, je leur souhaite beaucoup de courage. La fin d'année, ils se préparent dès le premier jour de la rentrée. Donc ils doivent se mettre à pied d'oeuvre déjà le premier jour. Ceux qui sont au CM2, de se mettre au travail. La fin d'année se préparent dès le premier jour de la rentrée. Je dirais cette souhait, une bonne reprise des classes à tous les élèves togolais.